Nous avions laissé la princesse, devenue peau d'âne, dans une ferme du royaume voisin où elle est une souillon, une servante crasseuse, qui est maltraitée par tous les villageois, qui la considère comme un monstre et se montre à leur tour monstrueux avec elle. Elle supporte ce malheur en s'enfermant chaque dimanche chez elle, où elle se fait très belle grâce à tout ce qu'elle avait amené dans sa cassette magique. Un jour, le prince vient à passer, et elle tombe amoureuse de lui. Lui aussi, alors pas sous l'aspect de peau d'âne, car il l'observe indiscrètement par le trou de la serrure de son logis. Alors, on est d'accord que c'est totalement indiscret, on est dans un conte, vous dans la réalité, vous ne faites pas ça messieurs, mesdames, on n'observe pas quelqu'un par le trou de la serrure. Donc, il l'observe, il tombe amoureux d'elle en la voyant parer, et le problème, c'est qu'il ne connaît pas son identité, il ne sait pas qui elle est. Il rentre donc au palais, la mentelle. Dans le palais pensif, il se retire, et là, nuit et jour, il soupire. Il ne veut plus aller au bal, qu'on soit, quoi qu'on soit dans le carnaval. Il hait la chasse, il hait la comédie, il n'a plus d'appétit, tout lui fait mal au cœur. Et le fond de sa maladie est une triste et mortelle langueur. Une langueur, sa languir, c'est s'affaiblir, c'est un affaiblissement. Donc, il devient très faible, tombant amoureux, mais ne pouvant déclarer son amour, parce qu'il ne sait pas de qui il est amoureux. Il sent qui, c'est-à-dire il cherche à savoir, quelle était cette nymphe admirable qui demeurait dans une basse cour, au fond d'une allée effroyable, où l'on ne voit goutte en plein jour. C'est, lui dit-on, podane, en rien nymphe ni belle, et que podane l'on appelle à cause de la peau qu'elle met sur son cou. De l'amour, c'est le vrai remède. La bête, en un mot, la plus laide qu'on puisse voir après le loup. Là, on est d'accord, de l'amour, c'est le vrai remède. Ça veut dire que, pour eux, elle est le remède de l'amour. C'est-à-dire que si vous êtes amoureux, quand vous la voyez, hop, vous êtes totalement guéri, elle vous tue l'amour. On a beau dire, il ne saurait le croire. Les traits que l'amour a tracés, toujours présents à sa mémoire, n'en seront jamais effacés. Il n'arrive pas à sauter l'amour qu'il a eu pour podane du premier coup, son coup de foudre de la tête, même si on lui dit que podane est un monstre. Cependant, la reine, sa mère, qui n'a que lui d'enfant, pleure et se désespère. De déclarer son mal, elle le presse en vain. Elle lui demande, mais inutilement, de dire ce qui ne va pas. Il gémit, il pleure, il soupire, il ne dit rien. Si ce n'est qu'il désire que podane lui fasse un gâteau de sa main. Et la mère ne sait ce que son fils veut dire. Elle ne sait pas ce qu'il raconte, parce qu'elle ne sait pas qui est podane. « Ô ciel, madame, lui dit-on, cette podane est une noire taupe, plus vilaine encore et plus gaupes que le plus sale marmiton. » « N'importe, dit la reine, il le faut satisfaire, et c'est à cela seul que nous devons songer. » Donc, elle repousse en ce que disent les courtisans. Elle veut absolument faire plaisir à son fils pour l'aider à vaincre sa maladie. Il aurait eu de l'or, tant l'aimait cette mère, s'il en avait voulu manger. Podane, donc, prend sa farine, qu'elle fait blûter exprès. Blûter, c'est tamiser. « Pour rendre sa pâte plus fine, son sel, son beurre et ses œufs frais. Et pour bien faire sa galette, s'enferme seule en sa chambrette. » Elle se cache dans sa chambrette, c'est-à-dire son petit logis, pour cuisiner. « D'abord, elle se décrassa les mains, les bras et le visage, et prit un corps d'argent, un corps, c'est une sorte de tablier, que vite elle lassa, lassé, ça veut dire attaché, comme les lacets de votre chaussure, pour dignement faire l'ouvrage qu'aussitôt elle commençant. On dit qu'en travaillant un peu trop à la hâte, de son doigt, par hasard, il tomba dans la patte de ses anneaux de grand prix. Mais ce qu'on tient, savoir le fin de cette histoire, assure que par elle, exprès, il y fut mis. Et pour moi, franchement, je l'oserais bien croire. Fort sûre que, quand le prince à sa porte aborda et par le trou la regarda, elle s'en était aperçue. Je suis bien sûre encore, et j'en ferai le serment, qu'elle ne douta point que de son jeune amant, la bague ne fut bien reçue. » Elle avait vu que le prince la regardait, elle a mis l'anneau exprès, et elle était sûre qu'il serait bien content de recevoir son anneau. On ne pétrit jamais un si friand morceau. Et le prince trouva la galette si bonne qu'il ne s'en fallut. Rien que d'une fin gloutonne, il n'avala aussi l'anneau. Il a trouvé la galette, le gâteau si bon, qu'il le mange gloutonnement et il a failli l'avaler. L'anneau qui était caché dedans, comme une fève dans un gâteau. Quand il en vit, l'émeraude admirable, une émeraude c'est une pierre précieuse verte, et du jonc d'or le cercle étroit, le jonc d'or c'est que l'anneau est fait en or, le cercle étroit ça veut dire que c'est une petite bague, elle a le doigt très menu, peau d'âne, qui marquait la forme du doigt, son cœur en fut touché d'une joie incroyable. Sous son chevet, il le mit à l'instant, et son mal toujours augmentant, donc il devient de plus en plus amoureux, les médecins sages d'expérience, en le voyant maigrir de jour en jour, refusent de manger quoi que ce soit, jugèrent tous, par leur grande science, qu'il était malade d'amour. Donc les médecins ne sont pas dupes, et ils savent qu'il est malade d'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada